Musique Je me rappelle quand j'ai détruit la ligne 7, j'ai repéré une faille, je suis rentré, là j'ai vu 32 métros de la 7, à quai, face à moi j'avais un sac rempli, et je les ai faits recto verso, inside, outside, et là le lendemain t'as 32 métros de la 7 qui sont sortis avec des ouénaux partout. Musique J'imagine pas le nombre de kilomètres carrés qu'ils ont dû effacer, moi. Moi j'ai un rêve, c'est de claquer des doigts et que tous les tags effacés de Paris réapparaissent. Je pense que, on pleurait. Musique Sur Vandal, que Vandal, moi à l'époque, il n'était même pas, même un terrain vague, c'était hors de question pour moi. C'était un peu pour moi une pièce, elle était illégale ou elle n'était pas. Quand tu fais des rails ou des machins, le premier que tu fais kiffer, je crois que c'est toi, quand tu passes, tu vois ton blase ou sur des trains, quand on vidait des litres d'encre sur la baie, ton est écroche, après oui, l'intérêt c'est que les autres le voient. Musique 90, 91, on va dire, on ne payait même pas les trains à l'époque. On avait des dits de l'encre remplissés, on les bretait, boum, 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 que de l'encre. Musique Plus en plus de mecs se font serrer, il y a une brigade organisée de répression contre le graffiti. Les peines pour graffiti sont des peines de prison maintenant, même si ça a déjà été fait, que ce n'est pas un truc nouveau, mais de plus en plus, que les amendes sont des trucs de psychopathes pour de la peinture. Et puis l'astro, ça existe, je veux dire. Sauf que, je ne sais pas si à l'astro, il demandait l'autorisation de peindre la grotte. Maintenant, c'est vachement plus chaud que nous à l'époque. À l'époque, c'était franchement, la répression, ça allait. Il y a eu des trucs, il y a des gens, genre, vous savez que Darko, à un moment, il avait servi d'exemple, c'était passé à la télé et tout, je m'en rappelle, c'est-à-dire 89, un truc comme ça. J'ai payé, alors à la finale, je m'en sors plutôt bien par rapport à ce que je risquais au départ. On a été, je pense, un petit peu pris comme bouc-émissaire par rapport à ce qui se passait à l'époque, notamment les zoulous, les bandes. Et quand on ne comprend pas et quand on ne cherche pas à comprendre plus que ça, on mélange tout, on met tout dans le même sac. On a voulu statuer un exemple en faisant un procès exemplaire. Et donc, au départ, effectivement, on m'a chargé assez lourdement, avec de la prison ferme et une somme à payer très importante. Le mur blanc, peuple muet, quoi. Je pense que c'était pour décourager beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau de la revendication ou certains trucs, bon, imaginez le nombre de surfaces peintes, le nombre de gens, l'impact qu'on peut avoir parce qu'on va écrire des choses qui peuvent être véridiques, qui peuvent toucher le monde. Donc sensibiliser la masse. De l'autre côté, tu dis un gros mot ou trois trucs et demi dans un morceau, tu vas prendre des procès comme la rumeur, exemple, infini. Mais je pense que c'est plus pour te décourager. La censure, c'est un truc qui est lié à toute hauteur. Si tu as des choses à dire et que tu es dans la marginalité et que tu trouves que cette marginalité, tu n'as plus envie de la vivre, tu as le droit de la dénoncer. C'est le reflet du monde dans lequel ils sont qu'ils évoquent. Il vaut mieux rapper qu'aller brûler des voitures. Je te montre que je suis dans la merde et je te montre c'est quoi la merde. Tiens, viens et met tes pieds dedans. Tu sens l'odeur et tu la vis. Allez, vas-y. Dans un état de droit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je veux renéguer, toujours dangereux, toujours fêlé. Je veux renéguer, toujours fêlé.